Le lancement de SpaceX était un succès. 60 satellites se sont ajoutés au réseau Internet Starlink. Ils sont maintenant près de 900. À terme, la méga-constellation en comptera au moins 12 000. 12 000 nouveaux objets lumineux dans le ciel. C'est sûr que les astrophysiciens, quand ils ont vu les premiers satellites être lancés par SpaceX, ont levé un drapeau rouge, j'étais avec raison très inquiet. Elon Musk, patron de Starlink et de SpaceX, veut offrir Internet haute vitesse à la planète entière. Mais les astrophysiciens, eux, veulent simplement continuer à faire leur travail. Et pour ça, ils ont besoin de noirceur. Ces satellites-là, ils sont très brillants. Surtout pour des astronomes, des astrophysiciens, des astronomes professionnels comme nous, qui observons des choses qui sont très, très, très faibles, donc qui ne sont pas très lumineuses. Les spécialistes peuvent corriger une image où apparaît la trace d'un satellite qui transite dans un secteur précis du ciel. Mais ces photos prises récemment par un grand télescope sont éloquentes. Les satellites de Starlink laissent de grandes traînées lumineuses derrière eux. On va prendre des images qui vont durer plusieurs secondes, voire quelques minutes, voire quelques heures même. Donc, on peut se ramasser avec plusieurs traces comme ça de satellites qui ruinent les images, en fait. Pour les futurs grands instruments scientifiques, dont la mission est d'observer de larges portions de l'espace, c'est encore pire. Comment cibler des exoplanètes, étudier des trous noirs ou identifier des astéroïdes dans ces conditions? Évidemment, ça, c'est des projets qui sont sur la planche à dessin depuis des années, sinon des décennies, pour répondre à des grandes questions fondamentales et qui sont en préparation et qui peuvent... qui vont être affectées par ces données-là. SpaceX essaie de remédier au problème. Le DarkSat, un prototype peint en noir, est moins brillant que la génération précédente. Et on y a ajouté récemment des pare-soleil. De plus, comme les Starlink se trouvent en basse orbite, ils sont à l'abri du Soleil durant une partie de la nuit. Par contre, il y a d'autres projets de constellations en construction et ils vont utiliser des orbites plus élevées. Là, ça fait en sorte que ces satellites-là sont tellement au-dessus de la Terre que leur réflexion va atteindre le sol durant toute la nuit au complet. Alors là, il n'y aurait plus de refuge du tout pour faire des recherches. Le problème, c'est que ni SpaceX, ni leurs compétiteurs n'ont de compte à rendre aux astrophysiciens. Clairement, il y a un enjeu. Je pense qu'on en arrive à un point particulier de l'exploration spatiale. Jusqu'ici, ce sont les pays qui ont eu la possibilité d'envoyer des satellites dans l'espace. Maintenant, c'est le privé qui se lance à la conquête du ciel. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.